Donc, nouvelle structure de soutien. Je crois que ça, je peux passer un petit peu plus rapidement parce qu'effectivement, Lorraine en a tenu compte tantôt. Donc, l'échange, je pense que c'est ça qui est le grand mot. C'est beau d'essayer de soutenir quelqu'un qui ne veut pas nous donner à la suite. Je pense qu'on se donne la main, on s'épaule et c'est comme ça que l'endrenage peut fonctionner. Alors, si on peut. Et ouverture aussi sur d'autres choses, d'autres pays, d'autres métiers. Avec Mentorat Québec, d'ailleurs, on a fait une bonne première rentrée, une première rencontre et on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qui peuvent très bien peut-être alimenter notre réflexion à nous en enseignement, aller chercher peut-être des idées d'ailleurs, rafraîchir peut-être notre façon de voir les choses et rendre finalement ça accessible à un grand maximum d'intervenants. Pas seulement ceux qui y travaillent, mais aussi nos jeunes qui s'entraident entre pairs. Je dirais, mon intervenant dans un sens très large. Dès qu'on parle d'insertion professionnelle, je pense qu'autant l'enseignant qui accueille son collègue dans la porte de côté, autant le conseiller périlogique ou la personne qui a le dossier d'insertion ou encore la direction d'école, on parle largement de plusieurs intervenants. Dans le milieu universitaire, on a plusieurs collègues qui nous donnent de la bonne information et qui font en sorte qu'on peut justement faire encore un meilleur soutien. Donc, je veux souligner que le SNIP offre du soutien en présence et en commune. Donc, en présence, quand il y a des commissions scolaires qui veulent avoir notre support pour démarrer, rénover, réviser un travail, un programme ou même un projet à niveau d'une école secondaire seulement ou d'un milieu X où est-ce que ça se passe moins bien, on va les rencontrer, on va s'organiser pour faire avec eux justement un bilan et puis amener des idées, des réflexions ensemble, ce qui fait qu'on amorce ensemble une première réflexion et ça aide peut-être à être un petit peu plus, je ne dirais, proactif et puis aller un petit peu plus loin déjà parce qu'on a, nous, donc un canevas qui aide bien à faire ce cheminement-là. Et en ligne parce que sur notre site, vous allez trouver une ligne d'or de, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on veut, enfin, en faire une ligne d'or pour les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'insertion professionnelle. Donc, une équipe ressource qui travaille à faire connaître ses services, comme nous disait Mme Turcotte, à développer des services à offrir parce que ce n'est pas tout. On n'arrête pas là, on est dans notre première année, on est tout nouveau, alors on a beaucoup de choses à développer. D'ailleurs, c'est un petit peu ça qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, aller chercher vos idées, vers quoi, c'est quoi les créneaux qu'il faut aller visiter, qui sont les plus urgents, les plus pressents et qui vont faire en sorte que nous, on mette nos efforts et on dirige nos énergies au bon endroit. Ici, on revient un petit peu sur l'offre de soutien, sur permettre l'entraide, mettre à jour le site. En fait, finalement, c'est l'image qui parle d'elle-même. Le SNIP, ici, est un réseau qui sert à mettre en lien tout ce monde-là. On en a déjà parlé. Donc, des divers intervenants, des chercheurs, des mentors et on a ajouté les futurs enseignants parce qu'on a fait déjà une entrée dans les universités, lors des colloques de fin de bas de quatre. On est allé rencontrer ces gens-là qui sont déjà dans un, je vous dirais, dans leur insertion professionnelle parce que, bon, leur stage est un long stage, mais en plus, ils se voient de rien, ils se lancent un peu, ils se projettent dans un avenir très proche. Donc, ces futurs enseignants-là, il ne faut pas les oublier. Ce sont nos enseignants débutants de demain. Alors, c'est important qu'on s'en préoccupe. On a des partenaires qui travaillent avec nous. Vous avez entendu Mme Turcotte du ministère de l'Education. Nous allons vous présenter, en fait, Thérèse va vous présenter le laboratoire d'analyse de l'insertion professionnelle en l'enseignement de l'UQTR et Mme Nau va vous présenter un peu ce que l'ICAM nous propose avec le du mentor qui est un cybermentoir. Alors, je laisse la parole à Thérèse pour les quelques informations à ce niveau-là. Bonjour. Le LADIP, c'est vraiment un laboratoire d'analyse en insertion professionnelle en enseignement. C'est une veille. Une veille sur les écrits, les recherches, les mémoires, les thèses qui sont produites en insertion professionnelle. Et c'est piloté par trois ou quatre chercheurs. On pourrait voir l'autre diapo, Martine. L'autre diapo, dont le directeur est Stéphane Martineau. Ils travaillent avec Annie Presseau. Ses collaborateurs sont Annie Presseau et Mme Porcelance. Et il y a aussi une autre personne dont j'oublie le nom. Et pour vous dire le travail qu'ils ont accompli jusqu'à présent, quand on dit que ça fait peu près six mois que le LADIP est présent dans le SNIP, qui est affilié au SNIP, ils ont produit une recension d'écrits. Donc, vous voyez les trois professeurs-là. Ils ont produit une recension des écrits en insertion professionnelle, 140 fiches. Je vous invite à aller voir quelques-unes de ces fiches-là. Ce n'est pas juste un petit résumé. C'est vraiment, j'ai vu la culture, toute la recherche est là. Et même parfois les résumés, il peut y avoir une dizaine de pages sur l'ouvrage qui a été publié. Et ça, c'est fort riche aussi pour nos étudiants qui vont faire des recherches sur l'enseignement professionnel. Donc, vous les voyez ici à l'œuvre. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une veille sur la recherche. Donc, analyser et comprendre le processus d'instruction professionnelle des enseignants primaires et secondaires sous différents angles. Mme Turcotte, tout à l'heure, vous a parlé d'une recherche que Denis, M. Jeffrey, le professeur Jeffrey de l'Université d'Avent vient de produire. Et ça, ça va être versé automatiquement. Vous aurez l'information sur le LADIP. Analyser et comprendre le rôle que peut jouer, voyez-vous ici, et le triangle au niveau de l'instruction professionnelle. Ce qui est intéressant, dégager des jalons d'un modèle d'intervention. Donc, vous voyez ce que vous faites dans chacune des commissions scolaires. Vous pourriez avoir tout de suite les fondements théoriques qui viennent appuyer. Donc, ici, il y a un aller-retour très, très fort entre la théorie et la pratique, ou entre le milieu scolaire, le milieu universitaire, le milieu de la recherche. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait. Ça fait longtemps, en tout cas, moi, que je travaillais à ce niveau-là pour qu'on allie ces deux milieux de travail, deux milieux d'intervention au niveau de l'instruction professionnelle. Donc, voilà pour le LADIP. Je vous invite à aller visiter la recension des écrits, qui est déjà en ligne. Et on prévoit même y insérer un moteur de recherche. Donc, éventuellement, on travaille là-dessus. On peut vraiment avoir le contrôle de programmeur pour faire ceci. Mais on va pouvoir privé dans cette recension des écrits avec beaucoup de facilité, là, avec un moteur de recherche, pas du genre de Google, mais presque. Et le deuxième partenaire, le troisième partenaire, c'est EduMentor. EduMentor, c'est du CyberMentora. C'est EduMentora en ligne. C'est une plateforme technologique qui est hébergée à l'UQAM, sur un serveur de l'UQAM. Et EduMentor, actuellement, comporte cinq plateformes, je crois. Celle qui est la plus connue, c'est Academos. Imaginez-vous, c'est une plateforme qui a été mise en place à Bois-de-Boulogne, au cégep de Bois-de-Boulogne, pour travailler, pour favoriser la rétention des jeunes dans à peu près 45 métiers techniques. Et dès que le jeune entre à Bois-de-Boulogne, on le met en lien avec un mentor dans son métier. Et le ministère a trouvé cette initiative-là tellement efficace que même on va le faire au niveau de l'enseignement professionnel au second vert. Il y a pour parler actuellement, pour instaurer une banque de mentors auprès des jeunes en enseignement professionnel. Allez voir Academos, ça vaut vraiment la peine. Et vous avez d'autres cyber, d'autres cyber-mentoras qui existent en travail social, en psychologie. L'industrie du tourisme actuellement à l'UQAM, tout le volet de tourisme de l'UQAM, ils viennent de mettre en place aussi un cyber-mentora pour les étudiants. Donc, ça facilite l'entrée en carrière, mais ça facilite aussi la rétention aux études. Et ça, c'est fort intéressant. Donc, vous voyez chez nous, les étudiants finissant de quatrième année, on les invite à aller dedans et du mentor pour s'inscrire. Et c'est très, très simple. C'est du volontariat et de l'autonomie que ça prend. Seulement ça. Ça ne coûte rien aller là-dessus. Mais par contre, on peut entrer en relation avec un mentor. Donc, ce qu'on fait, les mentors vont s'inscrire dans des différents champs. Et les stagiaires sortants ou les enseignants débutants, peu importe le domaine, qu'on soit en tourisme, qu'on soit en psychologie, qu'on soit étudiants au cégep, vont s'inscrire aussi. Et par la suite, quand on est inscrit comme mentoré, là, on va visiter la banque de mentors. Et on choisit son mentor. Vous voyez, en fonction de l'affinité. Et ça, vous le savez que dans une relation mentorale, c'est fort important que l'on puisse choisir notre mentor. Donc, je vous invite à aller visiter et du mentor. Entrez sur le site, vous verrez, c'est assez convivial et on espère qu'on aura de plus en plus d'adettes. Et surtout, on va solliciter nos enseignants à la retraite. Chez nous aussi, à l'UQAM, vous voyez, je suis en train de faire un mentorat pour les professeurs qui débutent dans la carrière aussi à l'université. Donc, vous voyez, tous les professeurs à la retraite peuvent apporter leur concours pour faciliter l'entrée des nouveaux professeurs à l'université. C'est un endroit aussi où l'insertion professionnelle se vit à l'université. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Donc, c'est un endroit où il faut vraiment être accompagné pendant qu'on vit. Merci. Merci beaucoup. Le comité d'administration travaille à mettre en place des idées, à donner finalement à l'équipe ressource leur mandat pour l'année. Donc, il y a des conseils d'orientation qui se créent selon les besoins. Alors, Mme Gervais et Mme Nau sont là pour justement veiller à ce que le SNIP reste, je dirais, politique et correcte et qu'on n'aille pas dans n'importe quel sens et que ce soit des contenus ou des actions qui soient, je vous dirais, compétentes et adéquates. Donc, et ce conseil d'orientation-là pourrait, il pourrait s'y adjoindre d'autres personnes, tout autre partenaire qui voudrait venir travailler parce que les comités ne sont pas stables et obligatoirement toujours les mêmes. On joue, on tourne selon les besoins, selon le besoin justement du milieu. Donc, les assistants à la technique, on a parlé de Jean-François, de Mme Manon Chartrand qui est allé du mentor, qui travaille à mettre en lien le mentor, reprendre des inscriptions, faire en sorte que ça se vive bien à l'ICAM de ce point de vue-là. Anne-Catherine Jallrand travaille avec M. Marcineau à la recherche. C'est Manon Champagne. Je viens de l'appeler Chartrand et il s'appelle Champagne. Alors, s'il vous plaît, prendre en note que ce n'est pas Chartrand sur votre diapositive, mais Champagne. C'est meilleur au goût. C'est meilleur au goût Champagne, effectivement. Alors, les comités de travail présentement sont journées de partenariat. Donc, on a travaillé très fort pour vous offrir cette journée. La classe. Nous allons avoir à la classe un petit lieu où est-ce qu'il y a une table ronde où il y aura des discussions. Il y a la COPS qui s'en vient, formation professionnelle sur un dossier sur lequel on souhaite faire des pas et le multiculturalisme. Le site internet du SNIP, un réel lieu de convergence. Donc, on vous a parlé du blog. On vous a parlé d'une liste de diffusion. Donc, on voudrait, si ce n'est pas fait, que vous vous inscriviez le plus rapidement possible pour pouvoir recevoir les nouvelles du SNIP. Toutes les nouveautés aussi qu'on dépose sur le site. Un répertoire d'expertise qui est tout nouveau, qui est à ses débuts. On a un atelier proposé sur ce répertoire, mais on souhaite développer le plus rapidement possible. Donc, vous avez dans votre pochette un document de deux pages qui s'appelle « Inscription pour le répertoire d'expertise ». Alors, si ça vous chante plus de le faire par écrit, de le faire sur papier, nous donner un petit peu un aperçu de ce que vous êtes en mesure d'offrir, c'est ça que le SNIP va vous rappeler pour avoir des contenus plus élaborés afin d'offrir justement à toute la province, pour les créditoires, des choses intéressantes. Alors, on vous invite à remplir ça ou à le faire. Vous connaissez sûrement des gens qui offrent des formations qui sont intéressantes, de qualité et qui pourraient peut-être nous être offertes. Et nous, on fait l'analyse de chacune des offres d'inscription, des offres avant de le déposer sur notre site. Donc, et ça, une fois qu'une commission scolaire a besoin d'un atelier ou d'une conférence ou d'une personne qui offre un cours ou un suivi, vous vous mettez en lien tout simplement et le SNIP n'a plus… on est là pour faire la lance finalement. Les coordonnées du SNIP pour entrer facilement en contact. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps d'aller directement sur le site, ce que Lorraine m'a dit. On n'a pas le temps d'aller sur le site, ni au blog, ni au lien, parce qu'on peut faire un petit clin d'œil sur le blog. Un petit, petit clin d'œil. Le blog sera remis, je vous dirais, ça… Alors ici, on a deux articles. Exemple, les enjeux de l'identité professionnelle en insertion. Vous avez un petit résumé de l'article. Si vous piquez dessus, vous allez avoir l'article complet et vous pouvez ensuite réagir à l'article et vous lire en dessous les réactions des gens aussi qui ont passé des réflexions juste avant. Ce qui est très intéressant justement d'avoir ces… Il y a plusieurs articles, il n'y a pas qu'un seul et vous allez en avoir différents qui vont susciter peut-être des réactions plus vives et c'est ce qu'on souhaite. Faire en sorte que les gens réagissent et nous donnent un petit peu l'aperçu de ce qui se passe dans les milieux. Donc ici, je vais juste faire un peu fermé et je reviens. Bon, la liste de diffusion, vous pouvez très bien la retrouver. Vous retrouvez ça dans le soutien, je pense, du côté droit du site. On va juste aller faire un petit tour sur la page couverture, la page d'accueil avec du site, sur lequel vous avez l'invitation d'aujourd'hui qui clignotait. Dans les brèves ici, vous avez surtout ce qui se passe nécessairement dans les jours, les petites nouvelles du jour, je vous dirais. Et vous avez donc ici, tous les… Je n'ai pas le temps de faire le tour, c'est dommage. Les documentaires de M. Martineau et de d'autres. Vous avez les multimédias, donc tout ce qui s'appelle Star et tout ça, les ateliers directement pour vos jeunes enseignants. C'est intéressant d'aller faire un tour. Il y a des exemples pratiques qui sont très intéressants dans tous les milieux, que ce soit primaire ou secondaire, que ce soit en mathématiques, en français, que ce soit en sciences. Vous avez de bons exemples. Alors, allez faire un tour. Le blog ici, les forums. Alors, je pense qu'il y a de tout. Faites le tour. Je pense que les gens… Il ne faut pas s'arrêter à la page d'accueil. Allez en dessous. Allez fouiller. Il y a des sources assez intéressantes. J'achète. Réalisation du SNIP. Je n'ai pas besoin de vous en parler parce que tantôt, Mme Turcotte nous a fait un bon compte rendu de ça, venez donc nous visiter. Maintenant, vos devoirs. Parce que ce n'est pas tout. Je pense qu'on est là entre partenaires. Donc, on vous donne des petits devoirs. D'abord, s'il vous plaît, réagir au blog. Il se fait plusieurs qui vous disent. Je pense que ça va faire en sorte que notre site va avoir l'air plus interactif et plus vivant et non pas comme rester dans une partie des gens, là, ou plus particulièrement. Donc, éclater, aller un petit peu partout pour avoir un peu une vision de ce qui se passe partout au Québec. Transmettez-nous coordonnées à votre entourage. Faites-nous un petit peu de publicité. Faites aussi connaître vos suggestions, vos idées. C'est important. Vous pouvez… Notre adresse est sur le site. N'importe quand, écrivez-nous un courriel. Dites-nous vos idées. Inscrivez vos amis à la liste de diffusion. Recrutez-nous au répertoire d'experts des collègues. Et… Le répertoire d'experts, en l'air que les inscriptions au répertoire d'experts, cela a peut-être été oublié dans certaines pochettes. Je les laisse sur la table en avant. Merci. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, une forme de de voir fait, soyez d'une autre.